Musique 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 A la ferme des Bonneries, vous ne trouverez ni veau, ni vache, ni cochon, pas même un chien qui aboie. En revanche, l'accueil se fait en musique. Musique Musique L'ancien domaine crébasso est devenu un lieu de répétition pour de nombreux groupes. C'est grâce à Xavier Bonnerie que le masque s'est transformé en rendez-vous des musiciens. Musique Justine, sa fille et leurs premières fans. Chaque jour, un autre groupe fait résonner les lieux, steel drums, jazz, ou un orchestre, tout simplement. Musique 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 La famille Bonnerie a toujours entretenu de bonnes relations avec les fermiers du coin qui leur font souvent cadeau de leurs produits. C'est à la ferme de Serge Bourges que Justine vient chercher ses oeufs, extra frais bien entendu. Sur le chemin du retour, elle fait un saut chez Maggie, la femme de Serge. Coucou, ça va ? Oui, qu'est-ce que tu fais ? Je fais un clafoutis. Comment tu fais le clafoutis ? J'aimerais bien faire un bon maman. Clafoutis très simple, beurre, sucre, farine, levure, lait, zeste, jus de citron, des cerises évidemment. Mais le secret de son clafoutis, c'est qu'il est aux meurises. Ça c'est chouette. Pour être plus facile à travailler, le beurre doit être à température ambiante. C'est pour refaire le citron, parfumer un peu. Je ne mets que la moitié parce que comme c'est un citron d'ici, tu sais, ils sont plus parfumés que ce que tu achètes. Ensuite, on ajoute du lait. Huit. Ah, huit ? Je m'en ferai une. Huit. Neuf. Après les œufs et la farine, Justine mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. On continue. Et tu vas pouvoir mettre sur les cerises. De la Ligo. Pendant la cuisson, la pâte va d'abord fondre et remplir tous les interstices entre les fruits. Et voilà, le four est préchauffé à 180 degrés et dans un peu plus d'une demi-heure, le clafoutis sera prêt. Tiens petite fille, le confit pour Manny Paul. Merci Serge. Allez. Au revoir. Xavier Bonnerie et des amis du voisinage ont mis des semaines à fabriquer et accorder leurs steel drums. L'exploitation n'a pas trouvé de relève. Dans la famille, personne ne se voyait la reprendre, pas même Xavier. C'est pas que je n'ai pas voulu devenir agriculteur. C'est que je ne suis pas né dedans, je suis né à la ville. J'ai été plus élevé dans la musique. Mon père avait un orchestre et donc j'ai été bercé là-dedans très jeune et j'ai plutôt été aiguillé vers ça quoi, vers la musique. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Voilà, je le confie mamie. Mon Dieu, tu me fais pas rêver ces conserves. Au menu à midi, un cassoulet. Justine va le préparer sous la houlette de mamie Paul. là. Allez, tu cloues sur les oignons. Ok. Et ensuite, l'ail. D'accord. Comment je les coupe les oignons ? Tu commences à le fendre. En deux ? Non. Tiens le droit, l'oignon. Là, comme ça. Non, non, au bord, au bord, au bord. Allez, fends là. Là. Là ? Oui. Ah, d'accord. Et ainsi de suite. On ne peut plus le faire. Parce qu'après, il faut le retayer dans l'autre salle. Et... Oui. Comme ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Un cassoulet dans les règles de lard contient du lard qu'il faut d'abord trancher. Moi, tu comprends ? Ces goûts ne sont pas aiguillisés. Mamie Paul est arrivée à la ferme il y a 68 ans en épousant le fils de la famille. À l'époque, les rapports entre les différentes générations vivant sous le même toit étaient beaucoup plus stricts et la vieille dame tient à le rappeler à son arrière-petite-fille. On avait beaucoup plus de respect pour les parents. Et tout le monde vous dirait pareil ici à la campagne. On respectait beaucoup plus. Il y avait plus de respect des jeunes comme elle. Plus de respect avec les parents. Mais quoi ? Je ne te respecte pas. En tant que... Laisse-moi le dire. Vous faites n'importe quoi devant les jeunes maintenant. Ou les parents font n'importe quoi devant les jeunes. On ne savait rien nous, autrefois. Et vous le savez depuis quel âge vous autres ? Comment on fait les enfants ? Vous le savez depuis que vous étiez petits ? Ah parce que c'est un secret, à l'époque on ne le disait pas ? Oh non ! Les parents se seraient bien gardés. C'est vrai ? Il n'y a pas de cidré. Fabrice Bonnerie, l'oncle de Justine, prépare de la braise pour le four en pierre. Le cassoulet n'en sera que meilleur. Demain, la ferme fera place aux festivités. Tous les voisins sont invités à un repas-concert. C'est une première. Et pour l'occasion, Xavier prépare de l'hypocrase. Un apéritif médiéval à base de vin blanc parfumé d'épices. J'aime tout ce qui est épicé. Ça on a un bon goût d'épices dedans. C'est vite fait, facile à faire. Quand il y a beaucoup de monde qui vient manger ou faire l'apéro, c'est bien pratique. Et ça revient pas cher. Sur le moment, c'est très doux à boire. Mais un petit moment après, ça pique à la bouche. Comme mamie Paul est la seule à détenir le secret d'un bon cassoulet, elle se met au fourneau pour y mettre sa touche personnelle et mélange le lard revenu aux haricots. Ensuite, elle fait rissoler les confits de canards fermiers dans leur graisse. Évidemment, un cassoulet sans saucisse de Toulouse ne serait pas un cassoulet. Elle remplit ensuite la cocotte de lard, de haricots, de confits et de la fameuse saucisse. Pour couronner le tout, elle parsème le plat de chapelure. La braise est prête et déposée dans le four. Fabrice met le cassoulet à mijoter pendant une heure. Si ce plat n'a rien de léger, c'est pour une bonne raison. D'après la légende, l'invention du cassoulet remonterait à la guerre de Cent Ans, entre le XIVe et le XVe siècle. Assiégée par les Anglais, les habitants de Castelnaudari auraient réuni tout ce qu'il leur restait de vivre pour cuisiner un gigantesque ragoût destiné à revigorer leurs soldats. L'exploitation qui a cessé en 1994 ne rapporte plus rien. Il faut donc trouver d'autres sources de financement pour les rénovations. Si on fait un repas-concert, bien entendu, il faut des sous pour rembourser les achats de nourriture et tout, mais il peut y avoir une partie qui est réservée à crebasso, un compte crebasso. 20 euros le repas et le concert, 5 personnes... Café-théâtre. Allez, mamie ! Petit cabaret à crebasso. Moi, je sais pas où je serai à ce moment-là. C'est beau. Qu'est-ce qui veut pas sa saucisse ? En principe, Justine est étudiante à Toulouse. Mais comme sa faculté s'est mise en grève pour une durée indéterminée, elle en a profité pour trouver un petit boulot. Après deux ans d'études et plusieurs mois de grève, Justine a l'impression de ne pas avancer assez vite et envisage de trouver sa voie par d'autres chemins. J'ai choisi d'étudier la sociologie parce que j'ai commencé par une licence d'histoire de l'art. C'était très intéressant, très instructif, mais c'est pas ce que je voulais faire exactement. Puis j'ai choisi d'aller en sociologie, je me suis réorientée. Je connaissais pas du tout parce que j'avais fait que de la philosophie et je me régale. Ça me plaît énormément. Et puis, pour éventuellement tenter une école de journalisme, je trouvais ça très intéressant d'étudier l'homme dans la société et tout ça. Son lieu de travail est à une bonne heure de route de la ferme. Il s'agit d'une structure hôtelière de luxe qui loue des appartements et des maisons de vacances tout en offrant les prestations d'un hôtel restaurant de catégorie supérieure. La clientèle est exigeante. La prise de commande ressemble parfois à un cours de langue. Ce soir, Mamie Paul va s'adonner à son péché mignon, les escargots de Bourgogne. Des amis lui en ont offert et comme elle est la seule de la famille à en manger, elle va se les préparer rien que pour elle. En prévision d'autres repas en solitaire, elle mettra la plupart des escargots en bocaux, mais en garde une portion congrue pour son dîner. Mamie Paul est arrivée à la ferme à 22 ans. Aujourd'hui, elle en a 90. Il n'y avait ici que du travail. On mangeait bien. On était pas malheureux, question de ça. Mais après, on ne connaissait ni vacances, ni la mer. J'ai connu la mer à 70 ans. Vous voyez, pas de cinéma. J'ai été une fois au théâtre dans ma vie. J'aime bien la vie que j'ai vécue. Je suis contente d'être arrivée à l'âge que j'ai. Elle fait cuire les escargots au courbouillon pendant deux heures. Pour les accompagner, elle prépare un aïoli à sa façon. Elle verse un filet d'huile de tournesol sur des jaunes d'œufs. Ensuite, elle y ajoute de l'ail finement émincé. Et voilà, son aïoli est prêt. À une centaine de kilomètres de la ferme, Xavier Bonnery et Jean-François Sénégas donnent un concert au restaurant d'un domaine viticole. Pendant la saison estivale, les musiciens sont toujours sur la brèche. Chaque soir, Xavier joue dans un autre groupe et en a toujours pour deux ou trois heures de déplacement. Quand on n'a plus 20 ans, mais plus exactement 42, ce rythme finit par être épuisant. Moi, après, je ne me vois pas non plus être sur scène pour la musique que je fais et qui me plaît. Je ne me vois pas être à 60 ans sur scène aussi. Il faut laisser la place aux jeunes. Et par contre, si je pouvais, à Crébasso, faire ma musique et inviter des gens et avoir peut-être un petit réseau ou quoi, je ne sais pas, pour faire vivre la campagne et organiser des soirées ici. Et moi, ne plus bouger, ne plus me faire ces voyages de nuit. Et si je pouvais vivre de ça, avoir une petite rentrée pour autant restaurer la campagne et vivre assez tranquillement tout en restant chez moi, ce serait un bon truc pour ma vie. Mais en attendant de pouvoir réaliser son rêve, Xavier se produira encore bien souvent sur les scènes de la région. Je chante Et la fin qui me consuit, tourmente mon vie Je tente sous la longueur aujourd'hui Je n'ai pas encore mort et je m'arrotis Le duo reprend des chansons de Trenée et de Brassens en y ajoutant sa touche personnelle. La clientèle du restaurant redécouvre des airs connus et le concert durera jusqu'au petit matin. La nuit ne se faufile à pas de l'eau Dans les bras pour danser, pour danser avec nous Je chante Je chante Je chante Je chante Sur mon chemin Le lendemain matin, c'est jour de marché à Mirepoix, une petite ville médiévale des environs. Xavier Bonnerie a encore quelques courses à faire pour la fête, qui aura lieu ce soir à la ferme avec tous les voisins. Justine l'accompagne Ses parents se sont séparés quand elle avait 12 ans Mais la jeune fille n'a eu aucun mal à surmonter ce changement parce qu'elle s'est toujours bien entendue avec sa mère comme avec son père Justine avant tout c'est ma fille, j'adore Le fait qu'on soit si proches en âge, on a quand même une relation de très très bons copains Jamais je me dis mon père c'est un vieux, il ne comprend pas, machin Non, on a envie de faire les mêmes choses Vu qu'il n'y a pas trop d'écardage, il n'y a pas de décalage par rapport à nos goûts On pense presque pareil, on a les mêmes envies Quand on part en voyage, il n'y a plus de papa, plus de fils On est à la fois père et fille, à la fois amis, à la fois tout Est-ce que vous auriez 15 kg de fèves ? Je pense, oui Quelque chose de peu ? On pourrait s'y mettre toutes les deux Des petits oignons de bon, vous avez ça aussi ? Des rouges, ils sont un peu gros, mais ils sont pas gros Le petit blanc, je ne l'ai pas pris cette semaine Je n'ai pas eu le temps, alors j'ai fait vite Les fèves seront servies en garniture au repas de ce soir Ça fait 22,50 s'il vous plaît Elles seront préparées en fricassés Mais avant de cuisiner les fèves, il faut d'abord les écossais Heureusement, les collègues de Xavier, tous des musiciens du Harlem Fantasy Orchestra sont arrivés de bonne heure pour donner un coup de main Et grâce aux instructions avisées de Mamie Paul, les choses avancent Vous voyez, il y a deux sens, vous voyez de ce côté Regardez-moi toi Ce sens n'est pas pareil comme celui-là Bon, alors, vous le faites venir de ce côté Vous le voyez, ce sens ? Oui, oui Bon, c'est de ce côté qui vous faut tirer D'accord Le sens qui est plus large Ça voulait dire que... Les musiciens, forts de ces recommandations auront encore le temps de répéter avant leur concert Putain, quel boulot, toi ! Au programme de la fête, des standards de Duke Ellington Voilà, comme ça Musique Pendant ce temps, les préparatifs de la fête s'accélèrent Pour le plat principal, un gigantesque barbecue est mis en place dans le jardin C'est une coupe de vent, hein ? Ah, mais le vent ne tient pas bon C'est très bien ! Au menu, un sanglier à la broche qui ferait pâlir d'envie au Bédix La marinade est composée d'huile de tournesol, de romarin, thym, basilic, sariette, ail, sel et poivre Pour éviter que la viande ne dessèche et pour qu'elle soit bien grillée, on la badigeonne régulièrement avec des rameaux de laurier Pour la fricassée de fèves, Mamie Paul fait d'abord revenir du lard Justine se charge d'émincer de l'ail et du persil Vous allez me donner une médaille, hein ? Nickel ! Comment vous êtes, nickel ? Oui ! Alors ça, c'est mieux, le nickel ! Les lardons rissolés sont mis de côté pour faire revenir les petits oignons et les fèves dans leur graisse Ensuite, on ajoute le persil, l'ail, du jambon du pays, des oignons, les lardons et du poivre Pour l'avenir de sa ferme, Mamie Paul ne se fait pas de soucis Or, ça m'est égal qu'il reste comme idée Avec l'agrément du pré, devant la porte, et que les garçons continuent la musique, ça m'est égal Il s'agit qu'ils aillent bien Mais en fait, c'est une vie pénible, la vie de musicien Ils ne dorment pas toutes les années qu'ils ont un sommeil Mais ce que je voudrais, c'est que les toits qui sont tombés soient rénovés, arrangés Et puisqu'il y a la place, pourquoi pas faire des appartements ou des maisons à louer pour que Crevasso soit avec plein de gens Mamie Paul n'a jamais eu autant d'invités Et la soirée ne fait que commencer Et merci à toi pour tout Pour l'apéritif, Xavier sert l'hypocrase qu'il a préparé la veille Bon, mais santé à tout le monde Je remercie tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas venus parce qu'on n'a pas trop de place Bienvenue au bonheur Et voilà, nous organiserons une fête et je pense qu'on renouvellera ça Je ne sais pas si ça sera tous les ans, tous les 6 mois, toutes les semaines, je ne sais pas Merci à tous Merci à tous A la santé de tout le monde Après 4 heures passées sur la broche, le sanglier est à point et tout le monde passe à table Pour la famille Bonnerie, cette soirée est à marquer d'une croix blanche Grâce à cette fête, l'histoire de leur ferme prend un nouveau départ Créer un gîte, aménager des appartements ou encore organiser des repas-concerts Tous les projets sont envisageables pour rentabiliser les lieux Après tout, il leur tient tout à cœur de préserver la ferme Crébasso Pour que les générations futures puissent à leur tour s'y sentir chez elles Devinez où nous irons dîner la semaine prochaine En Anatolie orientale Et si vous aimez les aubergines Ce sera le moment de prendre des notes Ces recettes sont disponibles sur notre site internet Et sur la page 475 de notre télétexte Allez vite les consulter Au revoir Au revoir